Salut tout le monde, c'est Whitezark Alors aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo où je vous parle vraiment comme ça parce que c'est vrai que les dernières vidéos que vous avez vu n'étaient que des vlogs donc je suis très heureuse de vous retrouver enfin pour une vraie vidéo on va dire donc je filme également cette vidéo avec mon appareil photo, donc pareil je compte sur vous pour me donner votre avis sur la qualité en commentaire bref, donc dans cette vidéo j'ai pas mal de choses à vous dire j'ai 3 gros sujets à aborder en fait donc déjà je vais vous montrer des nouvelles figurines que j'ai eu en fait, je les ai pas acheté pour la plupart en fait c'est des figurines que j'ai récupéré de mon frère qui collectionnait quelques animaux chelèches en fait et il y a certains animaux de la ferme qu'il avait que j'ai récupéré puisqu'il n'y joue plus donc voilà je vais vous montrer ça déjà au début de la vidéo ensuite je vais vous montrer mes chelèches 2015 que j'ai eu pour mon anniversaire et pour finir je vais vous montrer quelques cadeaux d'anniversaire qui peuvent éventuellement vous intéresser que j'ai eu et voilà, donc bah écoutez je vais pas parler plus que ça parce que je sens que la vidéo va durer vraiment super longtemps sinon donc voilà bah écoutez j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti donc nous allons commencer avec les figurines que j'ai récupérées de mon frère, alors ce sont tous des chelèches alors oui juste avant de commencer je vous précise juste quelque chose c'est que en fait je suis pas tout à fait habituée à mon appareil photo encore donc il se peut que je galère avec la macro donc je vous préviens ça risque vraiment d'arriver donc voilà excusez moi d'avance si jamais je vous saoule avec la macro mais c'est normal donc on commence alors tout d'abord première figurine que j'ai récupérée de mon frère nous avons ce veau voilà alors je connais pas du tout sa race ni son année voilà je l'ai pas trouvé écrit en dessous donc si jamais vous connaissez sa race et son année n'hésitez pas à me le dire en commentaire donc il a pas de nom en fait les animaux que j'ai vous présenté là ils ont pas de nom parce que j'y ai pas réfléchi et voilà donc on fait un macro évidemment voilà j'ai pas non plus sa mère ni quoi que ce soit mais bon si vous me dites sa race pardon ça m'aiderait comme ça je pourrais éventuellement acheter sa mère même si je pense quand même que ça va être une vache assez grosse donc voilà et puis il est quand même assez joli au final j'aime bien j'aime bien sa couleur et la macro ne se fait pas je vous avais prévenu donc voilà alors si vous entendez des bruits et de fond un peu c'est la macro moi je l'entends mais si jamais si jamais vous entendez des bruits c'est ça je sais pas si ça s'entendra à la vidéo mais bref donc voilà petit veau ensuite alors nous avons cette brebis donc voilà on va faire un macro aussi très bien youhou macro voilà alors est-ce une brebis qui date de 2003 je connais pas non plus sa race je sais même pas si on en a une enfin c'est une brebis normale quoi mais je sais pas du tout si elle a une race donc voilà et elle est assez belle quand même ça va j'aime bien puis j'avais qu'une seule brebis dans mon centre équestre alors voilà c'est toujours une bonne nouvelle donc pareil elle a pas de nom mais je sais pas si je l'ai dit avant mais j'ai pas encore réfléchi à leur nom donc voilà mais ça sert à rien d'en proposer en commentaire donc voilà la brebis donc j'ai eu son petit également enfin j'ai récupéré son petit alors lui son année ça doit être 2003 aussi en fait j'ai pas regardé mais bon voilà donc il est vraiment mignon quand même j'aime beaucoup voilà hop petit agneau et ensuite alors il reste deux figurines que j'ai récupérées de mon frère donc nous avons celle-ci donc c'est l'ânesse Baudet du Poitou il me semble que c'est ça et euh voilà donc elle elle date de 2009 et voilà je trouve ça bien d'avoir un âne dans son centre équestre en fait j'en avais pas et je trouve que l'âne c'est quand même un cousin du cheval qui est assez enfin c'est assez ça peut paraître normal d'en avoir un dans le centre équestre pas comme si on avait des zèbres voilà et puis je la trouve assez belle cette annaise il y a des jolis détails au niveau des de la robe là des poils et franchement voilà elle est vraiment très belle j'aime beaucoup hop voilà et donc après j'ai également récupéré ce petit anon donc qui est le bah le bébé Baudet du Poitou et il a des super grandes oreilles c'est juste super mignon franchement il est trop mignon ce tanon voilà il y a bien les détails sur ses poils et tout et voilà c'est super mignon donc voilà je suis super contente de ce que j'ai récupéré de mon frère et donc voilà je n'en avais récupéré que 5 donc bah voilà c'est tout pour les figurines que j'ai récupéré de mon frère ensuite donc là maintenant je vais vous montrer 2 figurines alors c'est aussi des figurines animaux de la ferme mais en fait c'est parce que hier je suis allée à Truffaut et il y a des chelèches à Truffaut donc il y a très peu de chevaux franchement c'est assez dommage mais il y en a vraiment très peu du coup j'avais pas vraiment de chevaux à trouver mais j'ai trouvé 2 animaux de la ferme enfin 2 animaux de compagnie on va dire donc bah je vais vous les montrer alors tout d'abord j'ai trouvé ce petit lapin qui est juste super mignon franchement voilà j'avais que un lapin pour le moment j'avais que Pipo voilà vous devez savoir de quel lapin je parle évidemment la macro va se faire ce serait gentil allez voilà et il est vraiment super chou j'adore sa position sa couleur je pense l'appeler Bunny mais je sais pas encore je vais voir donc voilà et j'adore ses oreilles pareil elles sont toutes grandes et c'est juste super mignon c'est trop trop mignon donc voilà petit lapin alors les prix je m'en souviens pas je suis désolée et alors après j'ai acheté celui-ci donc c'est un bélier pareil je connais pas sa race mais il me semble que c'est le bélier qui va avec cette brebis donc corrigez-moi si je me trompe donc le voilà et pareil je le trouve vraiment très beau il y a beaucoup de détails surtout au niveau de la robe voilà c'est des moutons donc il faut beaucoup de détails quand même mais je les trouve très bien fait voilà pareil pour les cornes elles sont bien faites voilà franchement je le trouve très beau alors il date de 2012 voilà donc il est quand même assez récent mais voilà franchement je le trouve très beau et voilà c'est toujours bien d'avoir un bélier dans son centre équestre voilà et voilà donc je suis assez contente de ces deux petits achats parce que franchement ils sont quand même super jolis donc voilà c'est tout pour les animaux de la ferme que j'ai récupéré et acheté on va dire et maintenant je vais vous montrer mes chelèches 2015 donc nous passons aux chelèches 2015 alors des chelèches 2015 j'en ai eu en tout 7 pour mon anniversaire donc j'ai encore été gâtée comme l'année dernière en fait donc voilà j'avais fait une vidéo plein de nouvelles figurines de chelèches et papo l'année dernière c'était pareil des cadeaux d'anniversaire enfin moi je vous mettrai cette vidéo en barre d'infos et donc voilà j'en ai eu 7 et voilà je suis super contente des chelèches que j'ai eu alors je voulais juste vous dire quelque chose avant de commencer la vidéo enfin avant de commencer à vous les présenter ils ont tous un nom voilà pour une fois mais par contre je vous demanderai de ne pas me demander de les parrainer parce que en fait en ce moment je suis en train de réfléchir je ne sais pas si j'arrête les parrainages ou pas parce que en fait je me perds toujours dans cette histoire et c'est saoulant pour moi je pense que c'est saoulant pour vous aussi et je ne préfère pas prendre le risque de vous laisser demander des parrainages que je vous dise oui et que une semaine après j'annonce que j'arrête les parrainages voilà je ne préfère pas prendre le risque donc voilà je vous tiendrai au courant de ma décision mais ne me demandez pas de parrainages dessus s'il vous plaît donc voilà fini de parler donc je vais commencer à vous montrer les chelèches que j'ai eu alors tout d'abord j'ai eu le poulain Tinker alors moi en l'occurrence c'est une pouliche donc elle s'appelle June et elle est juste super mignonne voilà c'est la robe pigrée je trouve ça super joli et voilà donc elle est vraiment super mignonne franchement j'adore j'adore vraiment sa robe j'ai vraiment un coup de coeur pour sa robe alors oui juste un petit message je ne vous ferai pas de vidéo avis sur les chelèches 2015 pour deux raisons déjà dans mes vidéos je vous expose quand même pas mal mon avis sur les chelèches 2015 enfin sur les chelèches que je vous présente et de deux je connais une très bonne vidéo avis sur les chelèches 2015 donc c'est la vidéo de Emeline Marty que je trouve très constructive et voilà donc je vous la mettrai dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vue je vous devriez foncer parce que je la trouve super intéressante donc voilà June alors je n'ai pas eu sa mère donc du coup pour le moment elle est logée dans l'écurie des tinkers là-bas voilà avec les autres tinkers et elle s'est bien faite accepter pour l'instant donc tout va bien donc voilà pour June ensuite alors bon cette jumeur normalement vous l'avez vue si vous avez vu ma vidéo du tag pourrait-il donc c'est Nikita donc c'est la jument Knapstrupper bah 2015 voilà qui est vraiment superbe franchement c'est une de mes chelèches 2015 favorites j'adore sa position vraiment je suis fan de sa position parce que sa robe bon c'est du Knapstrupper c'est normal quoi c'est en plus elle a même un petit coeur là je ne sais pas si vous allez le voir juste ici elle a un coeur je ne sais pas si c'est volontaire mais c'est juste adorable et voilà elle est super belle franchement j'adore cette jument et voilà c'est Nikita et elle est magnifique donc voilà et ensuite nous avons l'étalon de Pinto qui est trop grand voilà alors lui c'est mon seul chelèche 2015 qui n'a pas de box parce que bah il n'y a pas de place pour lui en fait je ne m'attendais pas à recevoir autant de chevaux de la part bah enfin de la part des personnes qui m'ont offert les chelèches donc voilà moi je m'attendais à en recevoir deux ou trois bah j'en ai eu sept du coup lui bah il se retrouve un peu à la rue on va dire et il n'a pas de box mais pour l'instant il est dans le box des juments pleines parce que ce box n'est pas occupé pour l'instant mais je vais me dépêcher d'essayer de lui trouver un logement donc sinon donc c'est l'étalon Pinto 2015 qui est vraiment très très beau je n'irai pas jusqu'à dire que je le préfère à l'ancien mais il est différent au niveau des crins de la posture et voilà je trouve qu'il est différent en bien et voilà donc il s'appelle Tabasco voilà je ne sais pas si je l'avais dit donc bon c'est Tabasco et voilà c'est vraiment un très bel étalon quand même et j'aime beaucoup j'aime beaucoup en fait voilà hop donc voilà Tabasco et voilà pour ces 3 schlèches là alors donc là il me reste 4 schlèches à vous montrer alors donc on commence avec la jument Curly 2015 alors elle je pense que c'était celle que je voulais le plus parce que je sais je ne sais même pas pourquoi mais je la voulais trop cette jument je trouve qu'elle est super pour un centre équestre en fait je la trouve juste parfaite voilà sa couleur elle ressort bizarrement j'ai l'impression elle est beaucoup plus marron orangé en vrai que sur l'image là après je ne sais pas mais enfin voilà moi je ne la vois pas exactement de la même couleur que sur l'écran là mais bon tant pis donc voilà donc c'est la jument Curly elle s'appelle Oklahoma et voilà elle est vraiment super belle j'adore vraiment aussi les détails de sa robe je trouve ça vraiment super minutieux super bien fait voilà évidemment pour voir il va falloir la macro hein on est d'accord voilà donc elle est vraiment superbe et je trouve que faire des Curly c'est original et voilà franchement je suis conquise par cette jument aussi et donc j'ai également eu sa pouliche hop la voici donc elle j'aime bien sa robe franchement je trouve que c'est assez mignon le Palomino comme ça j'aime bien et je trouve qu'elle a une tête juste adorable je ne sais pas vraiment comment vous le dire bon là les yeux sont un petit peu gros mais je trouve sa tête juste adorable voilà je vais essayer de vous montrer en faisant la macro sur la bonne chose voilà elle est juste adorable sa tête et cette pouliche est juste trop mignonne donc elle s'appelle Nevada alors je ne sais pas si je sais que Oklahoma ou Nevada c'est l'état dans lequel est né le Curly je ne sais plus si c'est le Nevada ou l'Oklahoma mais je crois que c'est le Nevada donc donc voilà la petite pouliche Nevada et elle est juste super mignonne franchement je l'aime beaucoup surtout sa tête je la trouve juste super chou donc voilà et la macro va se faire s'il vous plaît voilà donc voilà Nevada et ensuite nous avons alors attention gros cheval donc le voici alors on va l'éloigner parce que sinon vous ne le verrez pas donc le voici alors c'est les salons Ardennais alors je l'ai appelé Lipton donc comme le Lipton Ice Tea vous ne rêvez pas mais voilà il s'appelle Lipton et il est vraiment très très beau franchement j'aime beaucoup déjà sa robe cette espèce de je ne sais pas exactement comment ça s'appelle mais c'est un espèce de gris qui tire vers l'alzan enfin c'est super mignon enfin super mignon c'est super beau si je retrouve le nom je l'écrirai là et sinon bah dites le moi en commentaire et voilà c'est vraiment un cheval magnifique j'aime beaucoup il a vraiment des jolies proportions en fait enfin sur le fait que c'est un Ardennais et voilà Emeline Marty dans sa vidéo a bien fait remarquer que ce cheval souriait ce qui est tout à fait normal voilà franchement c'est un très beau cheval j'aime beaucoup et c'est un peu mon enfin c'est mon premier vrai 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 cheval de trait parce que j'avais déjà les Tinker et les Sheer mais je trouve que l'Ardennais c'est un cheval qui est encore plus un cheval de trait voilà et voilà c'est Lipton et enfin le dernier que j'ai eu c'est le Poulain donc pareil qui est vraiment super mignon j'adore sa position sa tête il est vraiment super mignon je trouve qu'il il est trop mignon donc il s'appelle Rodéo voilà je considère que ce nom lui va bien quand on voit son expression et sa façon de se tenir et voilà il est super chou franchement j'adore ce Poulain il est juste super mignon c'est mon Poulain préféré de l'année 2015 voilà c'est le petit Rodéo et j'ai un véritable coup de coeur pour lui il est superbe donc voilà c'est tout pour les chelèges 2015 que j'ai eu j'ai été vraiment super gâtée et voilà donc maintenant on va passer à mes cadeaux d'anniversaire donc ensuite nous passons à mes cadeaux d'anniversaire alors je ne vais pas vous montrer tous les cadeaux que j'ai eu je vais vous montrer uniquement ceux qui peuvent vous intéresser qui ont un rapport avec l'égétation ou avec ma chaîne voilà alors déjà au niveau des cadeaux j'ai eu mes chelèges 2015 qui est déjà pas mal quand même ensuite autre cadeau que j'ai eu je suis en train de filmer avec donc c'est mon appareil photo que je vous ai pris en photo là parce que utiliser un miroir aurait été impossible puisque vous m'auriez vu derrière donc voilà alors là je n'ai pas vraiment les références dans la tête mais je vous les écrirai dans la barre d'infos ou à l'écran ou alors ah oui dans la barre d'infos je vous mettrai le lien d'une vidéo que j'avais fait sur mon absence que j'allais avoir en partant à l'île Maurice et sur le fait que j'allais avoir un appareil photo j'avais donné les références il me semble dans cette vidéo donc voilà peut-être que je la mettrai en barre d'infos enfin bref je me débrouillerai donc voilà franchement ça m'a changé la vie entre guillemets c'est beaucoup plus pratique la qualité est meilleure et voilà que davantage on va dire ensuite alors ça c'est petit alors on va essayer de vous le montrer correctement alors en fait c'est un petit collier donc le borne antif c'est un fer à cheval voilà super mignon et la chaîne est toute 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 fine et voilà c'est un collier qui est assez près du coup quand même il est très discret et sa couleur fait qu'il passe partout donc c'est vraiment super vous avez pu remarquer moi que j'aimais quand même beaucoup les colliers déjà dans ma vidéo des cadeaux de Noël je vous en avais montré un et voilà je le trouve vraiment super joli je connais pas du tout sa marque je suis désolée mais voilà ensuite alors là je vais vous montrer trois livres de la même série que j'ai eu alors je les ai eu à Noël en fait mais j'avais oublié de vous les montrer dans la vidéo donc je vais vous montrer le tome 1 déjà donc voilà c'est la série les écuries de Sandy Lane donc ce tome là s'appelle un cheval pour l'été donc les couvertures sont vraiment jolies j'aime beaucoup les photos donc voilà c'est le tome 1 je vous l'ai dit et alors là il y a le résumé voilà si vous voulez lire il faudra mettre pause et pencher la tête voilà parce que le livre est trop grand en fait pour rentrer alors c'est une série à partir de 9 ans j'ai 13 ans mais c'est pas grave c'est une histoire de chevaux donc ça doit m'intéresser donc voilà ça c'est le tome 1 après je suis le tome 2 donc il s'appelle Poney en détresse avec pareil une super couverture et le résumé derrière et le tome 3 donc il s'appelle Mister à Sandy Lane et le résumé pareil alors à l'intérieur c'est écrit plutôt gros enfin ça va quoi mais moi je pense quand même que l'histoire doit être super intéressante même si c'est pour les personnes un peu plus jeunes que moi c'est pas grave et alors là il me reste un cadeau à vous montrer qui est assez gros donc vous allez le voir hop voilà donc je vais soulever l'appareil photo sinon ça va être impossible de vous le montrer alors en fait c'est un espèce d'album donc c'est un livre de Tim Flash qui s'appelle Ecouse donc qui veut dire cheval en latin pour ceux qui ne savent pas et en fait alors je vais vous montrer en gros en fait c'est un livre un grand livre où il n'y a que des photos de chevaux et qui sont absolument magnifiques c'est des photos super bien prises et à chaque fois il y a les référents enfin les les races des chevaux sur la page d'à côté et ce sont des photos très nettes très très bien prises ouais c'est juste magnifique franchement moi j'adore 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 je suis juste fan c'est des photos superbes regardez c'est pas magnifique voilà donc cet album il n'y a que des photos dedans il n'y a que ça il n'y a que des photos de chevaux de zèbres aussi visiblement voilà c'est magnifique j'adore franchement j'adore 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 voilà c'est vraiment superbe bon je ne vais pas vous montrer d'autres trucs parce que je n'ai pas encore lu le livre donc je ne vais pas tout découvrir dans la vidéo mais voilà c'est vraiment des photos superbes à l'intérieur et voilà je suis vraiment très contente de ce cadeau et je sens que que je vais régaler mes yeux on va dire donc voilà et bien c'est tout pour mes cadeaux d'anniversaire voilà tout le monde c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue enfin je sais que quand j'ai commencé à la filmer il me restait 25 minutes à tourner et que là il ne m'en reste que 8 alors j'espère que ça n'a pas du tout été trop long là mais à mon avis la vidéo dure plus d'un quart d'heure donc je m'excuse je ne vais pas parler trop longtemps pour éviter de rajouter trop de longueur donc voilà j'espère que ça vous a plu au niveau des prochaines vidéos je pense enfin cette vidéo là je la tourne le dimanche 15 mars mais je pense qu'elle sera postée le lundi 16 ensuite mercredi j'essaie de vous poster le diaporama de mes photos que j'ai prises à l'île Maurice et le week-end prochain une vidéo surprise donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu encore une fois je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous retrouve pour la prochaine vidéo bye 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 abonnez vous